coucou mes petits citrons j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme c'est inscrit dans le titre pour une vidéo relooking alors je vous avais dit la dernière fois parce que là vous voyez bon comme vous le constaterez vous le constaterez on nous sommes encore en octobre version halloween du coup j'en profite pour faire un peu plus de vidéos relooking puisque je vous ai demandé si vous voulez participer pour les vidéos relooking de mettre dans le commentaire déjà votre pseudo msp que je puisse vous retrouver bien évidemment mais aussi si vous avez des affaires d'halloween comme ça je privilégierais bref vous avez compris les personnes avec qu'ils ont un peu de choix au niveau vestimentaire pour halloween pour qu'on puisse un petit peu faire des trucs qui changent voilà donc la première personne qui est prise c'est ariana 504 qui est juste là on va les voir j'ai déjà envoyé un j'ai oublié ok on va envoyer à bas attendez j'aurais pu l'accepter on va envoyer une invitation puisque l'accepter à aller chercher dans toutes les demandes c'est compliqué mais je vais directement envoyer voilà c'est fait et bien c'est parti on va aller faire le relooking bon elle a déjà je pense un look déguisement donc voilà j'ai envie de te lire mais du coup on va faire un autre truc bah oui parce que bon sinon c'est pas rigolo alors on va essayer de ne pas se fier aux vêtements qu'elle a acheté dans le genre comment lui est est ce que ce serait possible genre de faire un fantôme personnaliser un fantôme c'est chaud quand même pas non on va peut-être plutôt partir là dessus je regarde un peu ce qu'il ya peut-être même voir là dessus je pense qu'avec là dessus il ya moyen de faire quand même un look halloween sorcière un truc comme ça et vu que ça c'est au final par rapport aux autres affaires on va plutôt prendre ça oh pas mal et pas mal mais bon on va prendre là dessus plutôt et attendez on va chercher une coupe qui ira bien avec bon en soit celle ci elle va bien avec parce que ça va au niveau des couleurs et tout ça matche bien bon celle là je suis pas super fan après on peut très bien prendre autre chose genre ça aussi ça match bien et ça change un peu de celle c'est ce que celle ci vous avez été nombreux je pense à l'acheter pour halloween pour le thème d'halloween celle là je l'ai vu un petit peu moins donc plutôt prendre ça et ça va beaucoup jouer je pense sur les accessoires bon j'ai pas mis encore les chaussures mais je vais regarder d'abord les accessoires on va voir ce qu'il ya on va voir ce qu'il ya je pense que je vais pas le mettre j'aurais dû garder ce qu'il y avait avant parce qu'il ya aussi le balai mais je trouve que ça va pas très bien avec la robe finalement alors que peut-être que si on met ça avec ça ça le fait un peu plus même si les couleurs je suis pas fan des couleurs de l'association de couleurs parce que la couleur en soi est très belle et ça plus ça ça va ça va d'une moi si ça ça va bien le violer le bleu ça a bien d'ensemble à la base quand même je sais pas là c'est un genre un bleu nuit et là ça fait un violet pastel c'est peut-être plus la nuance de couleurs qui me voilà peut-être ça ça peut être sympathique quand même ouais quoi que quoi que avec des accessoires en plus ça commence à prendre forme ça commence à prendre forme ça c'est sur le front je crois mais ouais c'est sur le fond mais je trouve que ça va ça va pas plus que ça avec le reste de la tenue ça on peut mettre ça plus ça tu penses ça n'est pas un peu too much est ce qu'on prendrait juste ça non je préfère l'autre l'autre il est un peu plus original c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup celui ci dans les affaires des gens on va prendre celui-ci et et peut-être plus du coup ouais 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 bon ça c'est sur le visage mais on va pas le mettre celui ci ouais pourquoi pas pourquoi pas non c'est vrai c'est cool parce qu'il ya quand même pas mal de choses on peut faire voilà on va mettre ça à la la bon ça fait violer bleu bon allez on va dire que ça ça matche bien ensemble là pour l'instant ce que je recherche est ce que vous pensez qu'on peut mettre des ailes avec ce qu'elle a déjà à pas mal regardez bon après le problème c'est qu'on voit un petit peu moins le la fourche qu'elle a derrière bon si on regarde bien on la voit mais avec la fourche ça page ça page bien ça page bien les cornes parce qu'en fait c'est voilà ça fait un jeu déchue comme ce qu'elle a les cornes je vais pas mettre l'auréole par contre ce que ce serait pas on a l'équation quoi que si je mets des ailes blanches ouais non blanche ça pète le délire en plus c'est plus original on en a vu on n'en a pas vu jusqu'à maintenant écoutez je suis assez fière maintenant les chaussures quand même par contre j'ai pas vu collant quoi que c'est bon les collants c'est parfait les chaussures là est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on essaye de chercher un peu plus loin j'aurais bien voulu avoir des un bleu foncé type comme ça mais un peu plus foncé un peu plus fat un peu comme la robe faire un petit rappel quand même je sais pas si on va trouver on va regarder quand même on sait jamais puisque je vois bien qu'elle aime bien le pastel ça ça pourrait très bien faire l'affaire aussi en soit si on trouve pas quelque chose de mieux voilà genre un bleu comme ça quoi un bleu anthracite je crois qu'on appelle ça je suis pas sûre mais un sort de bleu anthracite mais avec des voilà avec des chaussures qui vont bien genre un bleu anthracite à talons ça serait tellement ce que je recherche mais j'en vois pas donc on va rester là dessus ce qui est quand même pas mal à que ça c'est bon bah écoutez je suis assez fière du look c'est original c'est original et on va faire le petit quinzelle et et passer par là ah c'est magnifique on adore ensuite j'ai vu dans les commentaires qu'une personne m'avait dit qu'elle avait beaucoup d'affaires pour halloween mais qu'elle a aussi un conte garçon donc je décidais d'aller sur le conte garçon donc c'est kevin trappe il me semble que trappe c'est pas enfin kevin peut-être pas mais trappe je crois c'est un jour de foot non je suis pas sûr je suis pas super calé en foot donc m'envoyez pas hein et puis bah écoutez c'est parti on va hop halloween il a des affaires d'halloween bon j'espère qu'il a pas que que ça sinon je vais reproduire le même look qu'il a fait c'est pas le but après bon s'il n'a pas de trop trop d'affaires d'halloween c'est pas grave on partira sur un look classique ouais bon on va partir sur un look classique à premier à bord il n'a pas d'affaires d'halloween donc on va aller faire autre chose il est sympa ce truc là il avait fait genre un look assez assez dark et tout on peut faire genre un look mignon avec ça en vrai ça va trop bien mais bon j'ai pas envie de prendre le premier truc ouais ouais avec ça ça fait mieux pour l'instant on met ça si je on voit pas très bien ça c'est pas mal il est mignon il est mignon bon ça on va peut-être pas le mettre de façon ça pour le peu que ça se voit faudra mettre un t-shirt avec ça quelque chose de mignon donc pas de persigne pas de tatou ça on verra pas de toute manière plus des accessoires genre de visage ouais genre un truc comme ça quoi voilà il se prépare pour pour la froideur de lilai c'est une petite fille non je déconne ça je commence à abuser les gars dites moi quand je dois m'arrêter quand même mais bon après ça ça peut être pas mal aussi mais la couleur elle est trop trop foncée par rapport au look il a maintenant ouais non non dommage peut-être en argenté oui parce que bon moi toujours dit c'est pas bien de mélanger l'argent et le doré alors donc voilà ça c'est magnifique et des petites ailes il est pas mal en vrai c'est un ange j'ai fait le truc inverse attend tiens on va le mettre ça je lui ai fait le truc inverse en fait de de l'halloween quoi j'ai fait un ange comme ça ça le ferait quand même ouais ouais c'est un ange dj quand même ouais on va garder l'oréol on va garder l'oréol je suis tout contente de ce que j'ai fait je suis je suis rarement satisfaite au niveau des garçons parce que leur anatomie tout ça par rapport aux filles bas je suis un peu moins fan sur msp donc pour la paire la personne suivante à se faire relooker recoulé j'allais dire recoulé roux 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 pendant que j'y suis roux cool pokémon attrapé les tous donc c'est même elle donc elle m'a dit qu'elle avait pas forcément beaucoup d'affaires d'halloween donc merci beaucoup pour ta franchise merci beaucoup j'ai vu qu'il y avait énormément de commentaires qu'ils étaient francs et qu'ils disaient voilà mon j'ai pas beaucoup d'affaires mais j'aimerais bien quand même un rookie donc merci d'avoir été franc et c'est pour ça aussi que j'ai quand même décidé de choisir des personnes qui savait pas forcément les affaires d'halloween comme ça je fais un mixte dans les vidéos et du coup bah là en fait elle m'a dit qu'elle avait quand même pas mal de choses sombres donc pourquoi pas comme alternative on va aller voir ça de toute manière et c'est parti donc on va te faire un nouveau look donc elle a un look un peu sorcière je dirais diablesse plutôt peut-être parce qu'elle n'a pas le balai elle a la fourche mais bon vu qu'elle a qu'un seul look d'halloween à ce que j'ai bien pu comprendre on va pas refaire le même look parce que sinon il n'y a pas d'intérêt à faire un relooking quoi donc on va partir sur quelque chose de sombre donc ça c'est plutôt pas mal c'est original j'ai pas beaucoup vu c'est cet élément là donc on va essayer de trouver ça c'est sympa aussi c'est assez sympathique on va aller voir plus loin j'hésite entre les deux trucs là pour le moment et ça c'est joli aussi mais bon on va plutôt partir dans quelque chose d'un peu plus dark peut-être là dessus on va quand même partir là dessus en termes de coupe parce que là j'ai pas enlevé la coupe en termes de coupe qu'est ce qu'on pourrait prendre j'hésite entre ça et ça mais ça c'est la coupe de base ça c'est peut-être un peu mieux on va aller voir un peu plus loin on va peut-être trouver mieux ça non j'aime pas trop je suis pas fan de cette coupe je sais pas je trouve qu'elle elle fait un visage bizarre enfin je sais pas la coupe elle est bizarre elle est taillée bizarre elle est taillée je parle pas de la couleur je parle vraiment vraiment de la coupe ça c'est joli mais bon ça voilà quoi ok bah bah on va se rabattre sur cette coupe-ci qui selon moi correspond le mieux avec la tenue ça rend bien maintenant va falloir faire de beaux accessoires mais avant on va mettre les chaussures pour les chaussures celles-là elles vont bien elles sont parfaites avec la robe peut-être même d'ailleurs qu'elle les a pris justement pour la robe et bien si ça c'est ok on peut aller chercher les accessoires et là va falloir bien accéder au avec le petit biberon enfin c'est pas un biberon c'est une tétine pardon mais bon ça ça va pas du tout avec son oncle on va lui mettre les petites petites étoiles c'est sympathique je peux pas être ça parce que le rouge est le vu et je trouve que c'est comme le bleu et le et violet de tout à l'heure quoi j'ai pas je j'ai du mal j'ai du mal on va lui mettre tiens voilà ça une tiare ça ça pourrait ouais ça on peut le mettre un petit rappel avec ça moi ça fait un genre à un look dark mais du coup on voit quand même enlever des boucles d'oreilles ça fait trop voilà alors que là ça fait genre peut-être princesse du mal un peu je sais pas moi comme mal et comment s'appelle la méchante manche nèche mal efficient mal et science malaisante non je déconne mais bon voyez ce que je veux dire c'est une c'est une reine mais méchante reine t'as vu elle fait les yeux tout mignon et mais c'est une méchante reine ok les gars c'est une méchante reine ok bon si on s'est compris on peut continuer maintenant ce serait bien j'aimerais bien un peu plus ça c'est quoi ok mais ouais non parce que c'est la litière argentée je suis bien tout doré et comme je disais tout à l'heure j'ai dit quoi je dis pas d'argent pas de mélange d'argent argenté ça on va on va lui mettre on va le mettre ça fait un peu moins gentil enfin je sais pas parce que ça fait méchant c'est collant mais ça fait moins gentil avec des collants comme ça que que pas du tout que que sans quoi est ce qu'on peut accessoriser plus que ça ça j'ai peut-être enlevé parce que hors du tatouage pour une reine c'est pas le must par contre là je commence à sécher parce que je me dis mais qu'est ce que je pourrais ouais au niveau du visage ouais mais non tu peux pas mettre des cils avec ses yeux là truc avec ses yeux là c'est pour accessoriser c'est pas ouf bah écoutez on arrive à la fin des accessoires donc je pense qu'on va s'arrêter là pour leur looking de la princesse je suis un peu ah sur ma faim je suis un petit peu sur ma faim je vous avouerai il manque un petit quelque chose au niveau du visage voyez ou je sais pas au niveau des bras peut-être un petit je sais pas quelque chose un petit bijou argenté par exemple je ne sais pas mais il manque un petit truc je pense que si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo vous aussi peut-être vous avez vous avez l'impression qu'il manque quelque chose je sais pas bref en tout cas j'espère que ce relooking vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre vos pseudos dans la barre de commentaires dans la barre de commentaires je traite le français moi aujourd'hui dans bas dans les commentaires tout court en fait et bah comme d'hab n'hésitez pas à me préciser si vous avez beaucoup d'affaires d'halloween si vous en avez un peu si vous n'en avez pas du tout vous inquiétez pas de toute manière je ferai un mixte je mettrais au moins une personne qui a des affaires d'halloween une qui en a peut-être un peu moins et une qui n'a pas du tout comme ça voilà tout le monde a quand même ses chances et voilà je fais encore tomber ma manette je suis désolée je n'arrête pas de la faire tomber pendant tous mes tournages là en ce moment c'est un truc de jeu enfin bref je veux de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao ciao à